... Je veux d'abord remercier KTO qui offre aux évêques la possibilité de s'adresser ainsi à vous tous, à toutes celles et à tous ceux qui veulent bien nous écouter. J'espère que vous ne serez pas saturés à la fin de ce temps de confinement de messages des évêques en tous sens. Il y a un jour ou deux, un journaliste me demandait ce que le pape avait voulu dire quand il avait dit avoir demandé à Dieu d'arrêter cette épidémie par sa main puissante. Alors on peut comprendre cela de bien des manières. Personnellement, je le comprends ainsi. Jean-Paul II, dans son livre « Mémoire et identité », avait expliqué que, alors qu'il était un jeune homme, à la fin de l'occupation nazie, au moment où a commencé l'oppression soviétique en Pologne, il avait, dans sa méditation et dans sa prière, compris que la miséricorde de Dieu consistait à mettre une limite au mal. Le mal ne l'emporte pas, finalement. Et de fait, le régime nazi, avec toutes ses horreurs, s'est arrêté. Le régime soviétique s'est arrêté aussi. Et surtout, à l'intérieur même d'un régime de mal, des hommes et des femmes ont fait le bien, ont fait du bien, et nous osons voir en eux les fruits de l'Esprit-Saint. Alors, nous ne sommes pas tout à fait dans une situation aussi dramatique, mais le piège du mal, c'est toujours de nous enfermer sur nous-mêmes, de nous replier sur nous-mêmes. Donc, dans ce temps, veillons à garder le cœur largement ouvert. Pensons à ceux qui nous entourent, pensons à ceux qui sont dans des conditions plus difficiles que nous. N'oublions pas ceux qui sont dans la solitude. Pensons à nos catéchumènes, qui sont privés du soutien des scrutins, qui auraient dû rythmer le temps vers Pâques, et puis qui voient peut-être reculer la date de leur baptême. Pensons aux prisonniers, qui sont privés des visites, qui ponctuent et qui soulagent un peu leur vie en prison, qui leur permettent de tenir aussi habituellement. Pensons évidemment à tous les malades, à tous ceux qui sont mourants. Pensons aux personnels hospitaliers de tous ordres, à tous ceux qui rendent possible la vie de l'hôpital, à tous ceux qui luttent actuellement contre la maladie. N'hésitons pas à élargir aussi notre regard au peuple, aux autres peuples, ceux qui, comme nous, sont pris dans cette épidémie, ou dans la lutte contre l'épidémie, mais ceux aussi qui subissent la guerre ou la violence, ceux qui anticipent des moments de famine. Pensons à tous les réfugiés dans les camps. Enfin, voyez, les moyens d'élargir notre cœur, notre pensée, ne manquent pas. Et nous pouvons peut-être profiter de ce temps de confinement, où nous pouvons davantage réfléchir, davantage méditer, davantage nous intéresser au monde qui nous entoure, pour élargir, approfondir un peu notre cœur et notre regard. Tâchons de vivre avec sérieux ce temps de carême redoublé, en quelque sorte, qui nous est imposé, non pas simplement en nous préoccupant de nos questions de confinement, de nos questions d'approvisionnement, et puis de la difficulté d'avoir à nous supporter peut-être les uns et les autres, mais profitons-en pour porter dans notre prière, dans notre pensée, l'ensemble des grandes intentions du monde. Et peut-être demandons aussi, c'est une autre manière dont Dieu nous aide à sortir de l'épidémie, demandons comment nous pouvons tirer profit de cette épidémie, pour trouver de l'énergie pour changer ce qui doit être changé dans le cours de nos sociétés. Nous savons bien qu'il nous faut changer de mode de vie, la contrainte écologique nous l'impose, qu'est-ce que nous serons capables de faire, qu'est-ce que nous serons capables individuellement et collectivement de décider. Voilà, l'épidémie ne l'emportera pas si nous sommes capables de puiser en nous plus de charité, plus d'espérance et plus de foi. C'est cela la promesse du Christ que la vie, la vie, la vraie vie humaine, la vie qui fait que nous apprenons à aimer, non pas en capturant les autres, mais à aimer en nous donnant en service les uns des autres, la vie qui consiste donc à nous aimer les uns des autres, l'emporte sur toutes les forces du péché et de la mort. Bon carême à tous !